bonjour les dames et messieurs george et la lambiro notre invité aujourd'hui nous avons le réel plaisir d'en parler de ce problème auquel la rd se fait face et c'est george bonjour et bienvenue bonjour david bonjour les congolais bonjour les amis bonjour les frères des sacs se trouva momentanément bonjour les mamans de bray mal bonjour les frères des bénis là je vois tout droit la cité de haute avec les déplacés de guerre vers l'hôpital haute à bimbi j'ai dit aussi bonjour aux frères des retours se trouvent maintenant dans les cas des déplacés des cagnes à routine bouche à gara un grand cas sur le flas de la montagne des niragong je dis aussi bonne journée au bon nommer on bande à quoi pour le choix au quinoa au frère des boucaves au calais mieux et j'ai dit presque à tous les congolais de l'intérieur comme de l'extérieur je vous dis bonjour et c'est tout bonne journée beau week-end je ne peux pas terminer cette situation ça pour autant dire un bonjour spécial à augusté kabouya augusté kabouya bonjour c'est très bien que le parti va mal et le parti va bientôt trouver son image mais je vous dis bon allez bon allez merci pour les séjours au parti même tabou allez beau jour au jour secrétaire général c'est bon c'est bon c'est bien avec tout votre staff je dis bonjour mais je vous dis aussi le parti doit être restauré et je vous dis bon allez voilà ça c'est tenté excombatas de différents groupes armés des litouris avec les armes et sur les sites pilotes de diamo en province des litouris ils ont été désarmés et démobilisés entre et avril 2023 et les 19 septembre 2024 un véritable ouf de soulagement pour la population des litouris qui vit sous une série de massacres et perpétrés par deux groupes armés ses récords est bâti à moins de deux mois depuis la nomination des capots pour moi william comme coordonnateur national à i du pddr css c'est après le départ de jean bosco mal selon des sources internes du pddr css les 171 excombatants désormais démobilisés ont commencé avec le partenaire oim diarcy à oi oi o mine diarcy vous voulez dire la phase de la réinsertion avec les travaux à haute intensité de main d'oeuvres qui vont tirer 45 jours à partir du vendredi 13 septembre 2024 date du lancement de la réinsertion sa 71 personnes messieurs georges ont décidé de déposer les armes dans la province des litouris une autre question sous une autre forme pensez vous qui a vraiment de la volonté et ses groupes armés à mettre fin la sécurité dans l'eusté du pays et messieurs david est bon acte qu'à il est fait à toute intelligence et surtout à toute honnêteté on ne peut que dire merci beaucoup si 171 personnes ont décidé d'abandonner les armes et faire une vie civile nous disons dieu merci et surtout courage au coordonnateur provincial du pddr css et tour nous disons courage mais néanmoins est ce qu'à ni tour il n'y a que ça 70 personnes comme élément des forces négatives il ya toute une pluie mais comme ce n'est que le début moi je ne peux que me frotter les mains je peux dire alors c'est que c'est déjà engagé pour le pddr css qu'ils puissent aussi aller sensibiliser pour qu'ils aillent faire encore une propagande à profondeur pour que tous les tous les les groupes armés et touriers puissent retourner à la raison et d'ailleurs moi je me suis toujours dit je me demande l'eusté n'est pas comme le nord qui tout ce qu'il faut des bavis tout sexe mais massacré de l'isolation d'alitour tous sont des fils de l'itour contrairement au nord qui vous nous avons les adefs d'origine rwandais rwandais et des m23 des rwandais mais à l'itour et kodeko tchini akilima zahir tous sont des frères et soeurs dit de la province de l'itour pourquoi vous y touriez vous causez même la mort à vos propres frères pourquoi vous y touriez est ce que réellement est ce que vous savez est ce que vous avez quand même un jour que il faut que l'itour soit quand même une province moderne les étouriers comme parmi vous il ya déjà cela qui ont la conscience stable et suivez ce modèle là suivez ce modèle là vous vous entretiez à nittour parce qu'il ya des mines d'or des carrés miniers je vois djougou moualou là bas je vois peut-être maragi bon je vois verric qu'assegne là bas nous voyons pas même même en basse ici biakato biakato tétouris disons l'emba les affoques la guerre parce qu'il veut se retrouver encore une qu'elle retrouvait les cd stabiliser touris nous sommes du nord qui vous nous n'avons pas intérêt de faire la guerre entre nous frères du nord qui vous mais c'est qu'il nous faut la guerre ce sont des ennemis qui viennent des pays étrangers mais vous 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 acceptez prendre les armes des ougandais pour vous entretiez vous ce n'est pas bien je vois par exemple le territoire le territoire d'iroumo territoire qui partage les limites avec les territoires des belles à cause du cacao je vois les balais c'est moi les bahèmes à cause du cacao vous vous entrez couper vous entrez vous coupez les têtes des congolais vos frères pour dissiper le cacao non c'est pas bien essaie de revenir à la raison je vois même une partie de une partie de la communauté la gitte ou à l'entoubinti gîte je vois là-bas j'ai voir nia koundé voire même commande vous n'avez pas raison de vous entretiez est ce que là il ya une ronde à l'abat il n'y en a pas parce qu'il ya une gana là bas il n'y en a pas mais vous vous décidez de vous entrer c'est horrible vous avez intérêt de cultiver la paix entre vous d'abord à fin de l'étour l'évaluation de l'état de siège dans cette province ça ne marche pas pour moi j'ai dit bon j'ai sur le nord qui vous je ne vis pas très 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 bien les activités de l'étour mais depuis kachama est là si on apprenait que kodeko zahir tiniakilima et kosor n'existe plus j'allais dire que l'état de siège a quand même produit des effets mais par contre les tueris sont maintenant multiplié gouverneur kachama mon général que j'ai salué j'aime beaucoup essayez de vous occuper d'abord de la paix et du développement la ville de bounia oui vous êtes à dire la moderniser nous sommes contents mais on n'est pas moderniser là où il ya encore la hache de la guerre même si vous moderniser la ville alors qu'elle est peut-être qu'il viendra démolir ces mêmes routes que vous avez construite ça n'a pas de sens impliquez vous plus dans la recherche de la paix et le développement parce que le développement à n'importe quel moment on pourra le faire en tout cas j'insiste mon général le gouverneur impliquez vous d'abord dans la paix parce que nous commencions d'apprendre que même les m23 chercher à vouloir entrer par l'est de des roues passant par les aires là je vois la chefferie de mahème des maïmans vers boga là bas non tenait très fort à fait que les m3 ne puisse pas trouver la porte vers là et surtout impliquez vous dans la paix les a les affaires de l'itur au besoin aussi de la paix et surtout que moi je suis très j'ai toujours été je suis épais curieux je vois cela qui amène la paque le développement c'est ce que les diners qui vous je vois les amis des bénis de boutembre sont et qui qui ont le gros morceau de l'économie lâchez vous alors vous avez intérêt vous avez intérêt de plus vous occupez de la paix un certain temps lorsque ben m'a été encore ministre de la défense il ya des groupes armés qui ont accepté de déposer ça c'était quoi la suite ils ont même si c'est pourquoi j'ai dit à ni tour parfois on est moins sérieux on accepte aujourd'hui mais le lendemain on multiplie alors les massacres cela c'est dit à moi les autorités congolaises ne pèse pas c'est à dire que il y a encore un problème dans l'appareil sécuritaire à ni tour vous savez les tours de tous et les provinces purement orifères il ya de l'or il ya beaucoup d'or il suffit qu'une autorité soit corrompu par l'or c'est fini ça va capoter nous devons être sérieux les tours c'est une province brevo et les provinces à vocation minière et les provinces à vocation agricole et une province là où il n'y a pas il n'y a pas des groupes armés étrangers il n'y a que des groupes armés locaux mais les nombreux des mots à l'étour par rapport au nord qui a l'étouré c'est plus élevé que au nord qui vous afin de l'étour vous avez vous devez plus rechercher la peintre et vous entrez vous frère parce que quand j'ai dit les affaires débuter aux belles il faut la balle sur les commerces là bas il faut beaucoup d'activités économiques et commerciales vous devez leur permettre maintenant de vous apprendre de vous aussi à faire cette économie comme ça vous allez partager cette économie assemblée la province de l'étour sera là peut-être la province modèle de la rdc moi je connais l'étour c'est une très belle province mais vous la rendez est vivable et difficile à cause de vos guerres tribales les mouhéma contre les moulins les monguit j'espère contre m gégéry ça n'a pas de sens au ait leね laissez avec les moule hillilles les deux les parents les amènes le forex basé le bas bleu Whiterey margeme passer ce qu'il ya de l'opil ya la forêt et les cas countennais le plat papa et Il y a tout, 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 tout. Même les vaches pâturagent beaucoup, beaucoup. Mais à cause de votre guerre, la province continue toujours à sombrer dans la misère. Voilà, nous allons prendre ceci. Alors, gouverneur, vous avez du paix sur la place. Vous devez plus multiplier vos efforts pour que la paix revienne à l'étour. Et c'est ça votre émission d'ailleurs, pas le développement. Voilà, c'est Journain à Goma, M. Lacroix a déclaré ceci. Ça n'a jamais été acté ni par les autorités, ni par nous, ni par les conseils de sécurité, que la Morisco va quitter le Congo le 31 décembre 2024, a déclaré Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONI, chargé des opérations de métier de la paix, en séjour en RDC. Il a mis fin au RIMER. Il se trompe. Il est moins sérieux. C'est la deuxième personnalité de l'ONI. J'ai dit, il se trompe et il est moins sérieux. Pourquoi maintenant, le plan de désengagement de la Morisco en RDC ? Pourquoi ils ont quitté le Sud-Cube ? Et ce plan-là n'existait pas. Il se trompe. Il est en train de vouloir encore énerver le peuple congolais. Vous savez combien de fois nous avons souffert avec cette fameuse Monisco ? Et moi, si ça ne dépendait que de moi, je ne pouvais même accepter qu'un seul jour soit encore accordé à la Monisco pour qu'elle nous laisse toujours la cette histoire de la guerre. Il a clarifié cette question devant la presse. Il a déclaré ça officiellement. Il se trompe. Et pourtant, moi, il avait déjà donné quand même une réponse trop large là-dessous. Il se trompe. Il ne croit pas qu'il est devant des bêtes. Nous, Congolais, nous allons nous occuper de cette question. S'il veut que ce soit encore comme ça, nous allons encore retourner sur la rue. Qu'est-ce qui va arriver si une fois il reste là jusqu'au bout ? Le peuple congolais est déterminé. La Monisco doit partir. Moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi là où se trouve la Monisco, c'est là qu'il y a toujours des problèmes ? C'est votre constat. Mais vous, journalistes, vous n'avez pas eu le courage de dire pourquoi là où se trouve la Monisco, c'est là qu'il y a des problèmes ? Vous devriez nous commencer pour cette question. Il fallait qu'il trouve que nous mettons la réponse. Pourquoi là où il y a la... Bon, je vois par exemple la peine. Je vois cartographie de Beni. Je vois ma vive. Là où il y a une très grande partie de la contingence de la Monisco à Beni. Je vois l'aéroport de Beni, ma vive. Mais je vois derrière l'aéroport, presque vers Sayon là-bas. Où-tu les gens à Sayon ? Alors que la Monisco, avec tout son arsenal, mais où-tu les gens à la Monisco est là ? Pour dire que moi, j'ai juste que de conclure, et d'ailleurs c'est ma conviction, la Monisco, elle est parmi ceux qui nous tue à Beni. Est-ce que vous avez des prévenus ces allégations ? Moi j'ai dit, c'est ma conviction. Pourquoi ? On ne peut pas tuer au tas de population, alors que celui qui est censé protéger la population, il croise les bras avec toutes ses armes qu'il détient. Pourquoi cette Monisco a les frais de fonctionnement ? Pourquoi elle a des armes sur lui ? Pourquoi la Monisco a presque même des chars de compas sur elle ? Et on tue les gens, mais elle vient seulement pour compter les cadavres ? Est-ce que nous sommes des bêtes, nous ? Pour dire que la Monisco est en train de nous aider. Pourquoi en Itourie, les groupes armés sont trop actifs, alors que la Monisco est là ? Mais je vais vous dire une chose. Depuis que la Monisco ne se trouve plus sur le sol du sud de Kibou, c'est l'as de cimetière. Depuis que la Monisco se retire du sol de la province de Tanganyika, c'est l'as de mort. Pourquoi ? À Walikade, là il n'y a plus un seul élément de la Monisco, mais là, on se promène jour et nuit. Mais essayez de vous promener à Beny, là où se trouve la Monisco. Essayez de vous promener à Goma, là où se trouve la Monisco. À Goma, on arrive même à tuer les gens la journée, alors que la Monisco est là. Et vous voulez même croire que moi je suis vraiment d'accord avec la Monisco ? Non ! Même les autorités, vous devez aussi prendre un peu du série la question de la Monisco. Elle ne nous aide à rien. Absolument rien. Imaginez l'opération Springbok à Mouchaké. Le lendemain, Mouchaké est pris par le M23. La Monisco était là avec l'action zéro. Et vous voulez moi que je croyais à la Monisco ? Non ! D'ailleurs, le jour où la Monisco partira de l'Itouri-Norki, la paix reviendra le lendemain. C'est ma conviction. Ça, c'est vous dis, c'est juste. De la croix, tu te trompes. Nous sommes congolais, nous sommes déjà intelligents. Nous ne sommes plus bandés de yeux. Vous devez partir. Dites seulement, il faut qu'on est déjà parti. Comment ? Le peuple congolais n'a plus besoin de votre service. Mais vous vous laissez toujours vous accrocher. Mais il y a encore la paix. Il y a encore la guerre. Qui est l'image de cette guerre ? Si réellement la Monisco est venue pour la paix, pourquoi ne pas imposer la paix ? Quelle est la tâche de ces armes de la Monisco ? Je n'ai jamais vu un char de combat de la Monisco tirer sur le groupe de M23. Maintenant, pourquoi nous amener tous ces char de combat ? Est-ce que les autorités congolaises entendent aux membres de l'Oléans ? Je pense que ceux qui m'attendent, m'attendent, m'écoutent. Et cette voix que j'ai toujours donnée n'est pas pressée dans le désert. Ça paiera un jour. C'est l'une des plus grandes questions que reste jusqu'à se faire. Si la Monisco ne parte pas, quelle sera vos positions ? Il y aura une révolte populaire. Il y aura une révolte populaire. La Monisco doit déjà se préparer à se retirer. Rien que ça... On n'a pas besoin de vous. Mais imaginez, est-ce que vous n'avez même pas honte, Monisco, de la croix ? Tu n'as pas honte ? Merci beaucoup, messieurs. Tu n'as pas honte ? Quand on part chercher une autre force, ça d'ex, quand vous êtes là. Ce n'est pas pour vous une honte ? Oui, 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 de la croix. En tout cas, oui, tout le monde est salable à tout. Voilà, nous vous disons merci et nous vous souhaitons une bonne journée et surtout bon week-end. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.